À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Ça veut dire quoi être supporter ? Le nom supporter vient du verbe anglais support, qui signifie soutenir et encourager. Il s'applique à un sportif, une équipe ou un club sportif. Être supporter ou supportrice, c'est être plus que spectateur ou spectatrice. Un supporter soutient son équipe, qu'elle gagne ou perde. Dès qu'il le peut, à la télé ou au stade, un supporter assiste au match ou s'habille aux couleurs de son club, comme une groupie qui suit son chanteur favori. Les supporters les plus passionnés forment des associations. Parfois, elles ont le pouvoir de choisir, par un vote, le président du club qu'elles soutiennent. Depuis longtemps, l'activité sportive donne naissance à des supporters. C'est le cas des courses de chars dans l'Antiquité. Les écuries, c'est-à-dire les équipes de chars, avaient des supporters dans tout l'Empire romain. Et les conducteurs de chars étaient des stars. Aujourd'hui, c'est le club de football anglais Manchester United qui a le plus grand nombre de supporters. Plus de 350 millions, soit une personne sur 20 dans le monde. Et le portugais Cristiano Ronaldo, joueur au Real de Madrid, détient le record du plus grand nombre de supporters. Son compte Facebook affiche en effet 100 millions de fans, mot américain qui veut dire supporters, comme aficionado en espagnol ou partisan au Canada. Car des supporters, il y en a dans tous les pays. Être supporter, c'est comme être sportif. C'est savoir gagner et perdre, respecter les règles du jeu et les adversaires. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.